Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon beau monde francophone présenté donc par G.Florica DGN. Et merci au ministère d'Adoration WDGN qui nous réunit présentement. Bien-aimés, nous continuons aujourd'hui avec le Rima et nous allons aujourd'hui nous souvenir de l'importance de l'intercession pour le gain des âmes. Alors le Seigneur Jésus nous a donc fait cette recommandation, nous a donné cet ordre donc de mission d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création et de gagner des âmes pour le royaume de Dieu, de les emmener au salut et également de les enseigner à observer ce que lui-même le Maître Jésus nous a prescrit. Alléluia, vous pouvez le lire donc dans Matthieu le chapitre 28, partie du verset 19 et 20. Bien-aimés, je vous invite donc à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble donc dans le livre de Esaïe le chapitre 55, le verset 6 à 7. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors bien-aimés, il est important que nous puissions nous lever, que nous puissions intercéder, que nous puissions prier, que nous puissions faire des déclarations prophétiques aujourd'hui sur la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus. afin qu'il puisse en cette période, pendant qu'il est encore temps, le chercher, pendant qu'il est encore temps, qu'il puisse l'invoquer, pendant qu'il est encore prêt. Alléluia. Cherchez l'éternel, cherchez l'éternel. Qu'il se mette à chercher l'éternel, qu'il ait une soif de pouvoir chercher l'éternel. Qu'il puisse soupirer après ce Créateur, qu'il puisse être conscient qu'ils n'ont pas juste apparu dans ce monde sans la force d'un Maître divin, sans la force, sans la puissance d'un Créateur, d'un Dieu Tout-Puissant. Qu'ils puissent mettre une fin à leur recherche de la divinité, à leur recherche de cet être suprême, de ce Créateur dont ils ont un sens, ils ont une impression, mais ils n'ont pas une confirmation, ils n'ont pas une conviction. Ils ont besoin de le découvrir, ils ont besoin de le connaître. Nous allons prier, nous allons, peuple de Dieu, nous lever et intercéder pour qu'il y ait une soif de Dieu à l'intérieur de leur cœur. Une recherche de Dieu, une recherche du salut, une recherche pour la vie éternelle, une recherche pour une garantie pour le salut de leur âme. Nous allons nous mettre à prier pour eux, nous allons intercéder sans relâche. Nous allons prier parce que l'heure est proche. Le Maître revient et ces âmes ont besoin de le rencontrer, ont besoin d'être sauvées. Mais nous devons également prier parce qu'il y a des forteresses pour certains. Il y a des liens et nous devons briser cela au nom de Jésus. Nous devons prier pour les membres de nos familles, prier pour nos amis, nos collègues, prier pour tous ceux qui nous sont chers, même prier pour ceux que nous ne connaissons pas, mais que Dieu, dans sa toute puissance, a déjà prédestiné, ordonné pour le salut. Afin que la soif de Dieu remplisse leur cœur, qu'ils aient une faim pour les choses de Dieu, qu'ils aient une soif, un désir ardent de rencontrer le Seigneur. Pour un changement de vie concret et radical, qu'ils soient dans le dégoût de cette vie qu'ils ont maintenant sans le Créateur, sans le Sauveur, sans le Seigneur. Bien aimé, nous allons prier, nous allons intercéder pour cela. Oh Dieu créateur des cieux et de la terre, créateur de l'homme, créateur de l'univers, créateur de toutes choses, merci Seigneur de ce que ta soif remplit le cœur de quelqu'un. Merci de ce que quelqu'un a faim de toi, afin de te découvrir, afin de te rencontrer, afin de pouvoir comprendre ses origines divines. Merci Seigneur de ce que les cœurs sont touchés à travers le monde entier. La soif de Dieu est rebondue, le désir de connaître Jésus-Christ davantage naît dans les cœurs maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui convainc du péché et du jugement, Toi Seigneur qui es capable de sonder les cœurs et de toucher les cœurs et de pouvoir les rendre si tendres et si doux. Merci Seigneur de ce que tu inclines les cœurs maintenant en la faveur de ton nom. Merci de ce que tu inclines les cœurs maintenant en faveur du salut. Merci Seigneur de ce que tu mets cette faim à l'intérieur d'eux. Cette soif de te découvrir, de te connaître, de pouvoir connaître qui ils sont en toi. Qu'ils puissent découvrir le but de leur vie sur terre, qu'ils puissent découvrir le but de leur existence, qu'ils puissent découvrir le but de pourquoi ils ont été créés et du pourquoi ils sont sur la terre et de où ils iront après ce temps sur la terre. Seigneur nous avons un cœur rempli de compassion pour les âmes perdus. Nous élevons la voix maintenant, nous intercédons maintenant et nous déclarons au nom de Jésus qu'ils sortent maintenant des liens. Nous détruisons ces liens, nous les brisons sur ces influences dans leur vie, ces influences qui les retiennent encore captives dans l'obscurité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tous ces démons qui influencent négativement leurs pensées, qui influencent négativement leur vie, qui obscurcient maintenant leur entendement. Nous nous élevons contre cela par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus et nous déclarons que leur entendement est ouvert, qu'ils sont délivrés de l'aveuglement spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que leur cœur se tourne vers toi. Merci Seigneur de ce qu'ils ont des expériences extraordinaires. Merci de ce que tu vas toucher toi-même, certaines personnes. Merci de ce que tu vas visiter toi-même de manière miraculeuse et spectaculaire, surnaturelle, certaines personnes, certaines vies. Merci Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour les témoignages. Nous te rendons grâce. Louange et au nom te sois rendu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons alors dans le réma. Nous allons intercéder cette fois-ci pour que l'évangélisation soit focalisée sur l'amour de Dieu. Que tout ce qui prêche la bonne nouvelle du salut soit focalisé à prêcher le sacrifice de la croix, à prêcher l'amour de Dieu. Nous lisons dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 8, que Dieu trouva son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Ces pécheurs là au dehors, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, ceux dont leur péché n'ont pas encore été rémis, effacés complètement. Ils ne savent pas, pour la plupart, que Dieu a déjà prouvé son amour envers eux. Parce que lorsqu'ils étaient encore pécheurs, Christ était déjà mort pour eux. Et qu'ils ont juste besoin de l'accepter aujourd'hui. Alléluia. Donc nous allons prier que ceux qui prêchent la parole, ceux qui prêchent le salut, les évangélistes, les bien-aimés frères et sœurs qui vont évangéliser, qui vont rendre témoignage de Jésus-Christ, puissent être focalisés sur le message de l'amour. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit point détruit. Alléluia. Mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, qu'il puisse être sauvé. Tout ce dont ils ont à faire, c'est de pouvoir croire dans leur cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et que Dieu l'a ressuscité, l'a enlevé des morts, l'a fait sortir de la mort. Lui a donné la victoire sur la mort. Alléluia. Il suffit juste qu'ils croient cela dans leur cœur, qu'ils le confessent de leur bouche, qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils le confessent, qu'ils le déclarent. C'est aussi simple que ça. Le salut de l'âme est aussi simple que ça. Alléluia. Tout ce dont ils ont à faire, c'est de croire et de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Inviter Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur de leur vie, comme le Sauveur de leur vie, qui est capable d'effacer totalement leur péché. Bien-aimé, tu peux le faire. Bien-aimé, tu peux le faire. Ma soeur, mon frère, le pasteur n'est pas la seule personne qui doit évangéliser, gagner une âme. Toi et moi sommes sauvés pour gagner des âmes. Toi et moi sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Nous faisons donc maintenant les fonctions d'ambassadeur de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu exhorte par toi. Il opère par toi parce que ton corps est sa résidence. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation du Dieu vivant. Tu es le quartier général de Dieu. Tu es le représentant de Dieu. Tu es l'extension de Dieu. Par toi, par ton corps, par ton esprit, par ton âme, Dieu opère. Tu es ouvrier avec Dieu dans la mission du gain des âmes. Partout où Dieu t'a placé. Dieu se sert de ta bouche. Il se sert de ta vie. Il se sert de toi. Pour pouvoir atteindre cet homme et cette femme. Pour qui il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Et payer du prix fort de son son précieux pour le salut. Bien-aimé, nous allons intercéder. En sorte que ce message soit focalisé sur l'amour de Dieu. Parce que quand nous prêchons le message du salut focalisé sur la peur. La peur de l'enfer. Seulement sur la peur. La peur bannit la foi. La peur, ça tue la foi. La peur neutralise la foi. Et quand on prêche le message du salut basé sur la peur. En temps de difficultés. En temps de défis. En temps de challenge. En temps de danger. En temps de persécution. Ces âmes auront tendance à reculer. Ces âmes auront tendance à régner Jésus. Ces âmes auront tendance à être tétanisées par la peur. Justement qui a été l'objet pour lequel ils ont donné leur vie à Jésus. Et ceci rend l'évangélisation inefficace. Ceci rend notre travail inefficace. C'était comme une peine perdue. Comme un travail fait en vain. Prêchons plutôt l'amour de Jésus Christ. Faisons-leur comprendre comment Dieu les a tellement aimés. Qu'il a envoyé Jésus mourir pour eux. Parce que quand on est amoureux, on est prêt à tout. Quand on aime, on donne. Quand on aime, c'est plus facile d'accepter, de recevoir. C'est plus facile de se soumettre par amour. Pas par force. Pas par contrainte. Pas par nécessité. Mais par amour. Car c'est la vie à laquelle ils ont été appelés. La vie du salut. C'est une vie d'amour. C'est une vie d'adoration. C'est une vie remplie de joie et de paix. C'est une vie de communion. C'est une vie de partage. Alléluia. Nous allons intercéder pour cela. Les choses vont aller de mieux. Les choses seront plus faciles pour quelqu'un qui a accepté Jésus parce qu'il aime Jésus. Cette personne sera à son tour un serviteur qui va servir également dans l'amour. Parce qu'il voudra également porter cet amour manifesté de Dieu par Jésus Christ envers lui. ou envers elle à une autre personne. Comprenant l'amour de Dieu. Comprenant que Dieu a fait de nous également amour. Parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Quand nous avons la nature de Dieu. Quand nous acceptons Jésus. Nous acceptons Dieu. Nous avons sa nature. Et nous sommes comme lui. Tel Christ est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Bien-aimés, élève la voix. Prie maintenant. Déclare maintenant des paroles concernant les évangélistes, concernant tout enfant de Dieu qui va prêcher la bonne nouvelle. Que ceci soit focalisé sur la croix. Que ceci soit focalisé sur l'amour de Dieu. Bien-aimés, élève la voix et prie avec moi. Nous sommes en intercession. Nous devons intercéder. Nous sommes des gardiens. Nous sommes des gardiens divins de la nation. Nous sommes des gardiens divins des peuples. Nous sommes des gardiens divins de l'église de Jésus Christ. Nous sommes des gardiens divins du monde. Nous devons intercéder pour le salut. La solution vient de l'église. La solution vient des enfants de Dieu. À qui le nom de Jésus a été donné. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout le monde. Le nom à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible avec lui. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. La solution ne viendra pas des gouvernements. La solution vient de l'église. La solution vient des enfants de Dieu. Qui prient à leur tour pour les gouvernements. Qui intercèdent pour les peuples. Afin que Dieu place à la position qu'il faut. Les hommes et les femmes qu'il faut pour diriger les nations. Nous devons prier pour ceux que Dieu a mis en autorité. Alléluia. Les hommes et les femmes qu'ils ne prient pas en langue. Prie maintenant pour le gain des âmes à travers le monde entier. Prie pour le salut maintenant des âmes. Prie pour le salut des âmes à travers les nations. Les hommes sont gagnés par milliers et par milliards au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'évangile de Jésus-Christ focalisé sur l'amour. L'amour de Dieu manifesté à la croix par Jésus-Christ est le message dans la bouche des enfants de Dieu. Oui, ce message d'amour. Ce message du salut d'amour. Oh, quelle histoire d'amour. Oh, merci Seigneur de ce que tu as tellement aimé l'humanité. Tu as tellement aimé l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Que tu n'as pas hésité d'envoyer ton fils unique Jésus-Christ mourir à la croix. C'est la manière dont tu as choisi. Oui, plusieurs peuvent discuter cela. Plusieurs peuvent ne pas être d'accord qu'un sauveur puisse mourir d'une mort si ignoble, si humiliante. Mais c'est le chemin du salut que tu as choisi. Tu es Dieu et tu es souverain. Si tu as décidé que c'est par la croix que Jésus devait mourir de cette mort honteuse, de cette mort cruelle, de cette mort difficile et atroce, de cette mort agonissante même de son vivant avant qu'il ne puisse rendre l'âme à cette croix Seigneur. Tu es Dieu, tu es souverain et nous acceptons ta volonté. Nous ne sommes pas plus sages que toi pour décider de comment est-ce que le monde doit être sauvé. Nous ne pouvons pas discuter de la manière dont toi qui es le Dieu, créateur de toutes choses, créateur de nous les hommes, créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Nous ne pouvons pas discuter de ta souveraineté. Nous ne pouvons pas discuter de ta sagesse. Parce que ceci serait de l'arrogance. Mais nous acceptons la manière dont tu as choisi que le monde soit sauvé par Jésus-Christ et par la mort de la croix. Justement à travers cette mort de la croix, ce sacrifice difficile que Jésus a enduré pour chacun d'entre nous dans le monde entier, cette mort prouve à suffisance l'amour que tu as pour l'humanité, l'amour que tu as pour les hommes. Ceci justifie effectivement combien tu étais prêt à ce que l'homme puisse être sauvé. Tu étais prêt à ce que Jésus puisse souffrir de la mort la plus atroce, agonissante qu'il soit, avec toute l'humiliation possible, juste pour montrer comment ainsi Grand Roi, qui est le Fils de Dieu, a laissé le ciel sa position de gloire pour venir et se faire chair et vivre parmi les hommes. Et marcher parmi eux et souffrir, être frappé, être cloué, être percé, recevoir une courant d'épines sur la tête, des crachats au visage, recevoir du vinaigre comme de l'eau pour boire. Oh merci Seigneur pour cet amour glorieux, cet amour qui ne peut se comparer à un autre amour. Il n'y a que l'amour de Dieu, il n'y a que l'amour agapé, qui est prêt à accepter tout, qui est prêt à endurer tout jusqu'à même la mort. Merci Seigneur de ce que Jésus est mort à la croix pour le salut de plusieurs. Et pendant Seigneur que tes disciples, tes enfants, qui ont reçu cet amour gratuit, manifesté, qui a donné le salut, la vie éternelle aujourd'hui, vont vers les autres. Qu'ils soient conscients de cela et que ce message soit fort, que ce message parle, que tu parles à travers eux au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu prendras le contrôle parfait. Pendant qu'ils ouvriront la bouche, c'est toi qui parleras au nom de Jésus. Pendant qu'ils vont commencer à parler de toi, à rendre témoignage de cet amour manifesté, et tu prends le contrôle, tu te saisis de leur cœur, tu te saisis de leur vie, tu te saisis de leur bouche, et ce message d'amour coulera. Pendant que ce message va couler, Seigneur, une impartation glorieuse va prendre place, va se manifester, et les cœurs seront touchés, les âmes seront sauvées, ils vont être sauvés de l'enfer, ils vont être sauvés de la mort éternelle, pour pouvoir vivre avec toi, pour que leur âme puisse vivre avec toi, leur esprit puisse vivre avec toi. Pendant que ce corps va rester sur cette terre, une garantie du salut de leur esprit, de leur âme. Merci Seigneur, de ce que les âmes sont trouvées prêtes quand tu arrives, pour l'enlevement de ton église, pour l'enlevement du corps de Christ, de tes enfants que tu trouveras prêts. Merci Seigneur de ce que ceux-là, qui aujourd'hui ne sont pas encore sauvés, seront également des nôtres, simplement parce qu'ils vont accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, comme celui qui a effacé leur péché, celui qui leur a donné l'opportunité d'avoir une vie nouvelle, de devenir des nouvelles créatures, selon 2 Corinthiens 5,17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Merci Seigneur de ce que nous avons des témoins efficaces de la croix, des témoins efficaces du salut, des témoins efficaces de Jésus-Christ et de son amour manifesté pour l'humanité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous continuons encore avec un autre point de prière. Nous allons prier à présent pour tous ceux qui doivent prêcher. D'une autre manière, cette fois-ci, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la moisson, le nombre que le Seigneur va susciter pour pouvoir aller dans le champ de mission. L'heure est arrivée où nous devons prêcher plus efficacement. Nous devons prêcher de manière active. Nous devons gagner autant d'âmes que possible. Nous devons nous focaliser sur l'objectif de l'évangélisation dans le monde. Bien aimé, je vous invite à prendre vos bibles. Nous allons lire dans le livre de Romain, le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 13. La parole de Dieu déclare Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Alléluia ! Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia ! Bien aimé, je t'invite maintenant à te focaliser sur la prière et l'intercession pour tous ceux qui dispensent l'évangile, tous ceux qui vont prêcher la bonne nouvelle. La Bible nous rappelle ici qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais, comment est-ce que ceux qui doivent recevoir l'évangile la recevront tant ? Comment est-ce qu'ils vont recevoir cet évangile s'il n'y a personne qui prêche ? Alléluia ! Ils ont besoin d'être envoyés. Ils ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'aller. Nous avons besoin de plus d'ouvriers maintenant. Et ces ouvriers sont là déjà. Alléluia ! Ils sont là. Ces ouvriers, c'est toi. Ces ouvriers, c'est moi. Ces ouvriers, c'est cette sœur. Ces ouvriers, c'est ce frère à qui tu vas parler de Jésus-Christ qui va se lever et se joindre à la moisson. L'évangélisation a été la recommandation de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Plus tu prêches l'évangile, plus bien-aimé tu es un agent de recrutement. Tu es un agent de recrutement pour la moisson de Jésus-Christ. Tu es un agent de recrutement pour le royaume de Dieu. Tu es en train de recruter des âmes. Tu es en train de recruter des évangélistes parce que chaque sauvé est sauvé pour sauver. Alléluia ! Pendant que tu prêches l'évangile à cette personne, forme la personne à être également un porteur de ce même message pour le dupliquer. Alléluia ! Bien-aimé ! Nous allons...